Salut les amis, c'est Tonton les gosses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Tout simplement, aïe les gars, on a eu des nouvelles informations pour ceux qui ont vu ma petite vidéo d'hier, que j'ai posté par rapport au burger, tout simplement, il y a eu du nouveau. Donc je vous avais dit qu'apparemment, si on allait voir le prochain agent, il y aurait eu peut-être des nouvelles informations. Et je me suis dit, le coup de téléphone que j'ai fait hier, justement par rapport à la bande son que j'ai entendu, je me suis dit, je vais recommencer aujourd'hui, voir s'il y a eu du changement ou pas. Et je l'ai fait, et j'ai eu un sacré changement. J'ai eu un son, et je me suis dit, dès que je rentre du travail, il va falloir que j'aille directement sur mon PC et que j'aille analyser les sons. Pour les analyser, justement, au niveau du spectromètre, voir ce que ça peut donner. Et j'étais quasiment sûr que ça allait donner quelque chose. Donc avant, je voudrais revenir à l'endroit où je vous avais fait voir hier, sur le gameplay, juste à côté de la prison, une petite image que je vous avais fait voir hier en vidéo, avec le fameux carrosse. Donc, aïe, il est sorti. Donc il est sorti de je ne sais où, enfin bref, on peut le détruire. On peut le casser entièrement, bon je ne l'ai pas fait, mais bon bref, ce n'est pas grave. Donc, il est apparu à l'endroit où il y avait une brèche. Les amis, par rapport à ça, je vous fais voir la petite bande son que j'ai eue ce matin par téléphone. Donc surtout, écoutez bien, et après je vous mettrai ce que j'ai récupéré, pardon, au niveau du spectromètre. C'est parti. Donc je ne sais pas si ça va vous rappeler quelque chose, mais la première des trois parties, il y a trois parties, donc la première partie et la troisième, on a pu déjà entendre ça, et ça donnait le petit logo avec la tête de mort. Donc j'étais quasiment sûr, parce que je me souvenais du bruit. Par contre, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait au milieu. Donc, je vous mets la petite photo de ce que j'ai eue au spectromètre. Comme vous pouvez le voir, il y a effectivement les deux petites têtes de mort, comme je vous les avais annoncées, et il y a une série de chiffres. Donc, un petit zoom qu'on va voir ici. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs chiffres. Donc 067, 0,00, 111. Alors, pour ma part, j'ai fait mes petites recherches là-dessus. Apparemment, c'est un code d'APC pour les trois premiers chiffres, qui représente la lettre C. Et pour les six derniers chiffres, c'est un code binaire qui représente le chiffre 7. Et tout simplement, regardez les gars, C7, ça nous indique clairement la position de Greasy Groove, exactement à l'emplacement où le burger a disparu. Donc, à mon avis, il faut certainement s'attendre à voir quelque chose qui va apparaître un truc de ouf à cet endroit-là. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et à activer la cloche. Et à mon avis, attendez-vous à avoir du gros changement d'ici demain. Voilà les amis, c'était Tonton Lego. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501